Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment récupérer un message supprimé dans WhatsApp à partir de notre téléphone. Alors pour commencer, on va ouvrir l'application WhatsApp. Et pour l'exemple, je vais ouvrir une discussion, puis la supprimer. Et comme on peut le voir, je n'ai plus du tout accès à cette discussion. Heureusement, sur WhatsApp, on a quand même la possibilité de récupérer ces messages grâce à une sauvegarde automatique qui se fait tous les jours sur notre téléphone. On peut déjà aller la vérifier dans le menu tout en haut à droite, dans les paramètres de l'application. On sélectionne discussion. Et pour finir, on choisit sauvegarde discussion. Et de là, on peut voir la dernière sauvegarde en local, c'est-à-dire sur notre téléphone, qui a été effectuée. Pour la sauvegarde, on peut également utiliser Google Drive. Et nous verrons celle-ci dans une autre vidéo. Donc pour pouvoir restaurer notre discussion à partir de cette sauvegarde, il suffit de lancer le gestionnaire de fichiers sur notre téléphone. Puis de descendre tout en bas et de choisir le dossier WhatsApp. À l'intérieur, on sélectionne Database. Et de là, on peut voir les sauvegardes WhatsApp de ces derniers jours. Pour ma part, celle qui m'intéresse et qui devrait contenir la discussion que j'ai supprimée, c'est celle-ci. Par sécurité, je vais en faire une copie que je vais placer dans ce même dossier Database. Et que je vais ensuite manipuler en la renommant en backup.msgstore.db. Très important, cette manipulation est indispensable si vous souhaitez vraiment restaurer vos messages à partir de votre téléphone. Et à partir d'un fichier de sauvegarde comme celui-ci. Et lorsque vous avez bien renommé ce fichier, si vous sauvegardez également vos messages avec Google Drive, il est également indispensable de vous rendre dans votre compte Google Drive. En lançant cette application, vous allez dans le menu tout en haut à gauche. En bas, vous sélectionnez Sauvegarde. De là, vous pouvez voir votre dernière sauvegarde sur Google Drive. Mais surtout, le plus important, c'est de désactiver cette sauvegarde. Pour éviter que WhatsApp ne vous propose de restaurer que votre sauvegarde Google Drive. Et non, la sauvegarde qui se trouve sur votre téléphone. Vous confirmez. Vous n'êtes pas obligé de supprimer ce fichier. Et à partir de là, vous allez réinitialiser votre application WhatsApp. Pour que celui-ci se mette en mode restauration. Donc pour cela, vous allez dans votre gestionnaire d'application. Vous descendez et vous sélectionnez WhatsApp. Vous allez dans Stockage. Vous videz le cache. Et surtout, vous supprimez les données de l'application. Ne vous inquiétez pas, il ne supprimera pas vos fichiers de sauvegarde. Et ensuite, vous relancez l'application WhatsApp. Vous acceptez les conditions d'utilisation de celle-ci. Vous confirmez ou non la permission à WhatsApp d'accéder à vos contacts et à vos médias sur votre téléphone. Vous choisissez l'indicatif de votre pays et ajoutez votre numéro de téléphone. Vous appuyez sur Suivant. De là, WhatsApp vous demande de reconfirmer votre numéro pour vous envoyer un SMS de vérification contenant le code à six chiffres pour l'activation. Et enfin, WhatsApp vous propose de restaurer vos messages à partir du fichier que nous avons renommé et qui se trouve sur votre téléphone. Vous appuyez sur Restaurer et la restauration des messages va s'effectuer. Lorsque c'est terminé, vous appuyez sur Suivant. Vous rentrez vos informations de profil. Après l'initialisation de l'application, vous pouvez de nouveau avoir accès à vos messages qui ont été supprimés précédemment.